Tout département RH reçoit régulièrement des questions de travailleurs sur différents thèmes. Pour rationaliser et structurer ce processus, SDWorks a développé le module en ligne « Questions RH ». Cette plateforme de communication permet à vos collaborateurs de poser une question en ligne à votre département RH à n'importe quel moment et d'où qu'il se trouve, afin d'obtenir une réponse rapide. Simultanément, vous pouvez suivre le temps qui s'écoule avant qu'une question soit résolue. « Questions RH » vous aide à mieux comprendre les préoccupations de vos collaborateurs. Vous pouvez transmettre des questions aux collaborateurs RH le mieux placés et déterminer vous-même le moment le plus approprié pour répondre. Vous disposez également de nombreuses possibilités de reporting. En d'autres termes, vous accroissez encore l'efficacité et la qualité de vos services RH. Simultanément, vous améliorez la communication avec vos collaborateurs, ce qui favorise leur implication et leur satisfaction. Observons d'abord les possibilités de questions RH à travers les yeux de Bruno, collaborateur. Pour poser une question, il se rend dans la fenêtre de navigation HR Admin à gauche dans eBlocksHR. Là, Bruno sélectionne « Questions RH ». Une fenêtre s'ouvre avec la liste des questions qu'il a déjà posées au RH et l'historique des réponses. Dans le menu à droite, Bruno peut poser une nouvelle question sous « Action ». D'abord, Bruno détermine le type de message qu'il veut poster. Posez une question ou signaler une erreur. Ensuite, il indique la catégorie de sa question ou de son message d'erreur. En tant que collaborateur RH, vous déterminez vous-même les types de catégories qui peuvent être sélectionnées. Cela simplifie le transfert des questions à la personne adéquate au sein de votre organisation. Bruno spécifie sa question à l'aide des champs « Sujet » et « Questions ». Si c'est nécessaire, il peut ajouter une annexe. La question ne sera effectivement posée que lorsqu'il aura cliqué sur « Sauvegarder ». La question est à présent reprise dans l'historique de Bruno. Le module « Questions RH » offre aux collaborateurs du département RH la possibilité de traiter et de suivre des questions, de modifier les paramètres ou de créer des rapports. Nous observerons toutes les options successivement. Dans l'aperçu, vous pouvez filtrer toutes les questions posées de différentes manières. Cliquez sur le bouton de filtrage à côté du champ de recherche et sélectionnez un des filtres prédéfinis. Plus loin dans cette démo, nous vous expliquerons comment créer ou supprimer vous-même les types de filtres. Sélectionnez une question que vous souhaitez traiter. En haut à droite, déterminez à l'aide du bouton « Modifier » la façon dont la question doit être traitée. Vous pouvez ainsi en modifier le statut ou affecter une personne à cette question. Il est également possible de communiquer des considérations complémentaires dans le champ « Remarques internes RH ». N'oubliez pas de cliquer sur « Sauvegarder ». Vous pouvez également répondre à la question en cliquant sur « Ajouter une réponse » sous la question. En tant que collaborateur RH habilité, vous déterminez vous-même les adaptations pour lesquelles un mail automatique est envoyé au collaborateur qui a posé une question. Pour adapter des paramètres, il suffit au collaborateur RH de modifier la configuration dans la navigation de droite sous « Passer à » et puis « Configuration ». Vous affichez un aperçu des différents statuts et de l'archivage, automatique ou non. En outre, vous voyez également si un statut donné doit être comptabilisé dans le délai de traitement d'une question, ce qui est important pour le reporting. Enfin, vous voyez si la personne qui a posé la question reçoit un avertissement par e-mail à chaque changement de statut de sa question ou de son message d'erreur. Modifiez facilement ces paramètres en cliquant sur un statut. Souhaitez-vous configurer vous-même un nouveau statut ? Dans ce cas, vous devez d'abord le créer dans « Question RH » dans l'environnement « Paramètres ». Procédez comme suit. Sélectionnez l'onglet « Gestion » en haut de votre écran. Dans la navigation de gauche, ouvrez le menu sous « Généralité » et sélectionnez « Paramètres ». Saisissez la combinaison « Questions » dans le champ de recherche et les paramètres de « Question RH » s'affichent automatiquement. Cliquez sur le nom du type de paramètre que vous souhaitez modifier. Dans cet exemple, nous choisissons « Question RH – Statut ». Précédemment, dans cette démo, vous avez vu comment un collaborateur qui pose une question via « Question RH » doit également sélectionner une catégorie. En tant que collaborateur RH habilité, vous établissez vous-même la liste des catégories. La procédure est identique à celle d'une modification de statut. Pour visualiser des rapports, ouvrez le menu « Tools ». Sous « Rapport », cliquez sur « Rapport ». Les rapports standards « Délai d'exécution » et « Questions » s'affichent automatiquement. Vous pouvez les ouvrir ou les télécharger. Le rapport « Délai d'exécution » montre la durée nécessaire pour qu'une question soit traitée. En tant que collaborateur RH, vous pouvez déterminer pour chaque statut s'il doit être comptabilisé ou non. Ainsi, il est par exemple possible de faire abstraction des questions en attente. Vous avez encore des questions à ce sujet ? La fonction d'aide offre un aperçu clair de toutes les modalités.